Bonsoir à toute la population mauricienne. Tous les mauriciens à Maurice, à Rodrigue, à Galega et les mauriciens qui péguent moi de l'étranger. Bonsoir pour ce nouveau point de presse du National Communication Committee sur le COVID-19 par rapport à l'évolution de l'épidémie COVID-19 à Maurice et dans le monde. Bonsoir depuis ma résidence puisque je connais tous les membres du National Task Force sur le COVID-19 et les membres du National Communication Committee toujours en self-confinement à domicile. Comment m'obtient les autres ? La situation dans le monde est inévoluée. Finari presque franchit l'abord de 2 millions de cas dans le monde. A l'heure qu'il m'obtait que les autres, il y a précisément 1 925 000 cas et plus de 75 000 décès dans le monde. 75 000 décès dans la journée de hier seulement. Dans le monde entier, il y en a 120 000 décès environ. En France, la situation peut détériorer. Ne serait-ce que hier, il y a 500 morts et le nombre de cas finir arrive à 136 000 et le nombre de décès presque 15 000 décès. En Angleterre, 86 000 cas, 700 morts hier, 11 300 décès en tout. L'Amérique, il y a presque 600 000 cas et 23 000 décès, 1500 décès hier. Et à la Réunion, le nombre de cas en arrivent 391. Au Seychelles, 11 cas. Ça, c'était pour l'information régionale. À Maurice, à l'heure qu'il m'obtait que les autres, à 16h, nous avons fini de faire 301 tests dans nos laboratoires. Et dans sa 301 tests qu'il nous finit faire aujourd'hui, heureusement, nous n'avons pas fini de gagner aucun cas positif. Donc, le nombre de cas positifs de COVID-19 à Maurice reste à 324. Et donc, le nombre de cas reste à 324 et l'éparfine évoluée sur les 48 dernières heures. Donc, ceci nous comptabilise à 300N Tesla. Nous arrivons à 8 279 tests. Et le nombre de décès reste à 9. Le nombre de patients ventilés, intubés, passe à 2. Puisqu'il y a un nouveau patient qui est détérioré et qui passe sous ventilation artificielle à l'hôpital INT. Le patient qui est ventilé avant est toujours dans un état stable. Donc, il y a 2 patients qui sont intubés, ventilés dans l'hôpital INT. Donc, on rappelle juste qu'il y a 324 cas de COVID-19 à l'île Maurice, à l'hôpital INT. Le nombre de cas actifs est passé à 261. Puisque dans la dernière 24 heures, nous finions capables les 9 patients regains de domicile. Donc, avant-hier, nous tenions 42 patients qui sont capables de regains de domicile. Qui nous considéraient comme guéris. Aujourd'hui, nous avons 51 patients qui sont capables de regains de domicile après avoir guéri. Donc, le nombre de cas actifs à Maurice aujourd'hui est à 261 cas. La situation dans nos banques quarantaines finit améliorée, finit allégée aussi. Nous avons 5 quarantaines en opération. 3 pour banques passagers et 2 pour banques personnelles médicales. En fait, pour banques personnelles médicales, nous avons 2 hôtels qui sont banques personnelles à repose après qu'ils passent une semaine au travail. Donc, nous avons 5 quarantaines en tout. 3 pour banques passagers et 2 pour banques personnelles médicales. Donc, le total de personnes dans cette semaine quarantaine-là s'élève à 270 aujourd'hui. 211 staffs et 59 passagers qui restent en quarantaine. Donc, on rappelle la population. Nous, il y en a à ce jour 324 cas de COVID-19, 261 cas de COVID-19 actifs et 5 quarantaines en opération. Et 270 d'immunes en isolation. La situation dans nos banques treatment centers, il y en a 44 patients qui peuvent être traités dans l'hôpital INT. 23 patients qui peuvent être traités dans l'hôpital de Suyac. 23 patients dans le centre de loisir du Pointe-au-Plimont. Et dans nos 3 hôtels que nous peuvent être traités dans les patients peu symptomatiques dans le Nord, nous, il y en a 128 patients, 20 patients et 21 patients respectifs. Donc, on va se trouver. Lors des dernières 24 heures, nous faisons une stagnation du nombre de cas de COVID-19 à Maurice. Et c'est un signe qui nous interprète comment il était. C'est-à-dire qu'en deux jours, sur le nombre de tests qu'il nous a fait faire, environ 700, nous n'a pas fait un cas de COVID-19. Donc, il ne faut pas que nous pensez que l'épidémie est contenue. Nous ne faisons pas les chiffres comment il était, mais nous ne faisons pas observer dans les jours à venir comment la situation peut être. Au niveau du ministère de la Santé, nous sommes très conscients qu'il ne faut pas baisser la vigilance. Et nous pouvons demander à la population aussi de rester très vigilante. Par contre, ce qui pendant des jours, nous n'a pas fait aucun cas dans le batch de tests qu'il nous a fait, qu'il y a l'épidémie derrière nous. Ce n'est pas le cas. Nous avons toujours besoin de rester vigilants. Le ministère de la Santé peut faire ce travail. Nous pouvons continuer de rester dans l'hôpital, combien de patients qui peuvent venir pour la fièvre. Et quand nous avons bien, nous trouvons qu'il y a environ 100 à 125 patients, selon les jours, qui continuent à consulter de la fièvre dans l'hôpital. Ce chiffre-là est comparable à l'année précédente. Donc, ce qui fait nous penser que nous avons l'autre phénomène nouveau qui est capable d'expliquer qu'il y a la fièvre à Maurice. Donc, nous avons, avec le nombre de patients qui nous avons COVID-19 dans Maurice, nous avons toujours besoin d'avoir une cause de fièvre qui nous peut gagner dans l'hôpital. Et quand nous pouvons faire le testing, nous avons des tests qui nous pouvons faire, nous donnent priorité à certains patients qui viennent dans la fièvre clinique. Qui sont dans la fièvre là, nous ne savons pas, nous avons besoin d'avoir COVID-19 ou pas. En premier, puis nous continuons de faire le contact tracing. Nous pouvons faire en moyenne environ 150 contact tracing par jour. Et en troisième lieu, nous avons besoin d'un personnel front-line, c'est-à-dire d'un personnel hospitalier. Et là, récemment, nous avons besoin d'un cas positif en contact avec des membres de la force policière. Nous pouvons continuer d'être dépisté ici. La situation au niveau testing dans Maurice, nous n'arrivent à ce jour, depuis qu'il nous a gagné un premier cas. On rappelle ce que le premier cas, c'était le 18 mars 2020. Et jusqu'à aujourd'hui, le laboratoire central de Candace fait une réalise 8279 tests. Et donc, quand nous disons 8279 tests, bon, il y a un chiffre. Nous ne pouvons pas comparer l'équilibre de ce chiffre-là. Nous ne faisons 8279 tests lors 1.3 millions d'habitants en Maurice. Pour nous comparer, la Corée du Sud, ils ne faisaient 270 000 tests qui, quand nous ramènent à cette population, les faire 5200 tests pour 1 million d'humains. L'Amérique, à ce jour, comme on peut dire aux autres, qui n'est pas un pays plus affecté. L'Amérique, à ce jour, là-haut, presque 600 000 cas, il y a 23 000 décès. Et il y a une complice qui a 500 décès. L'Amérique, il fait 74 tests pour 1 million d'habitants. À Maurice, nous ne faisons 8279 tests pour 1.3 million d'habitants. Le gouvernement, le ministère de la Santé, augmente toujours sa capacité de testing puisque nous sommes conscients que nous devons faire plus de tests. Nous pouvons continuer de faire plus de tests, mais nous pouvons continuer de cibler nos bannes tests. Nous pouvons cibler nos bannes tests pour faire les, en priorité, à Bandimoune qui a un symptôme, en priorité à Bandimoune qui est en contact avec Bancard Positif et surtout Bancard Frontliners. Bien sûr, nous, Bancard Frontliners, ce n'est pas que le personnel médical, ce n'est pas que le personnel hospitalier, c'est aussi tout Bancard Positif qui, dans Bancard Place, a risque de être en contact avec Bancard Positifif. Nous vous définirons dans les jours à venir et le ministère de la Santé pour nous présenter ce plan, comment vous continuez de faire le testing dans la population. Donc, avant de prendre une question, je me rappelle que c'est vrai qu'il n'y a toujours pas d'augmentation du nombre de cas à Maurice, mais il nous fait un appel, le gouvernement a fait un appel à la population pour qu'il continue de faire attention. Pas de baisser les bras, pas de baisser la vigilance, surtout pas de dire qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de sortir. qu'il continue d'observer des consignes du gouvernement concernant le social distancing, concernant le couvre-feu, et pour qu'il n'y a pas de bons résultats. Le fait qu'il nous ait trouvé un infléchissement au niveau du nombre de cas, ça voudrait dire que, si ça a tendance à maintenir, ça voudrait dire que les mesures que le gouvernement a fait un plan au moment qu'il a pris un plan, et bien, à mesure qu'il commence à prendre ce fruit. On rappelle juste que c'est une tendance qui peut dessiner, c'est les jours à venir qui, pour bien, confirment l'idée qui nous contient, gagner peu ou pas de cas. Comme d'habitude, je prends une question des journalistes qui a venu les questions grâce à la plateforme qui nous fit de mettre en place suite à une collaboration de Mauritius Télécom, l'AMBC et Government Information Services. Donc, première question vient depuis la rédaction de l'AMBC. Est-ce qu'il peut prendre toute disposition pour un cabine crew qui peut récupérer, nous banter l'équipement depuis la Chine ? Donc, comment je tout connais, je finis à la télé et je t'en apprends par rapport à la presse et sur les réseaux sociaux ? L'AMBC, c'est l'airline qui, en ce moment difficile, c'est nos transporteurs nationaux qui peuvent faire un trajet dans différents pays. L'airline commence par la Chine pour récupérer, nous banterons de matériel médical, des produits essentiels et des médicaments qui nous besoin pour la population. Et avant tout, nous besoin remercier le personnel de l'AMBC et pour cette collaboration. Et nous connaissons cette front-liner, ceci, le pays redevable envers l'AMBC. Mais je t'en ai à rassurer, les membres du personnel de l'AMBC, je t'en ai à rassurer cette famille et je t'en ai à rassurer le public en général que le gouvernement prend toutes les mesures, toutes les mesures nécessaires pour protéger cette quantité. La fin de nous autres, quantité de l'équipement qu'il y a besoin pour protéger eux-mêmes. La fin de nous autres dans une condition optimale pour qu'ils nous sirent, qu'ils ne pas arrivent, aucune chose qui est négative. Donc, nous tenir à rassurer la population et le personnel de l'AMBC ainsi que les autres familles qui le gouvernement finissent faire tout pour protéger eux. Deuxième question, on prend de Inside News. La situation devant les succursales de certaines banques reste à désirer. Elle n'a la foule et non-respect de social distancing, contrairement à la situation devant un supermarché et si capable et un meilleur contrôle de la force policière. Effectivement, nous faisons un bon rapport que devant certaines banques, parfois, ils n'ont moins de respect de social distancing. Je me tenir à rassurer. Je me tenir à d'abord faire un appel à la population qui, quand nous mettons beaucoup en face du supermarché, ne veut pas dire qu'un virus-là, à ce moment-là, il ne connaît que le supermarché est correct. Il est là pour choisir place. Le virus-là n'est pas choisi place pour attacher les gens. Pour tout ce que nous allons, de la foule, de la foule, de la foule, de la foule qui est à l'entendre, chaque dix-moule prend sa responsabilité. Il ne veut pas sortir sans un masque. Il veut protéger lui-même et il veut rester loin d'un autre dix-moule qui peut apprécier le lit, qu'il soit dans la queue ou qu'il soit dans plusieurs dix-moule qui peut atteindre. On prend encore une question de la rédaction de la MBC. Le nombre de cas positifs est en baisse tout comme le nombre de personnes dans le centre de quarantaine. Dans quelle mesure est-ce que ces chiffres pourraient refléter la situation réelle dans le pays compte tenu du fait que le nombre de tests est limité ? En fait, dans l'introduction, il finit presque à répondre à sa question-là. Nous, très vigilants. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas fait un cas de deux jours qui nous indique que tout est correct. Nous, vigilants, et le ministère de la Santé a énormément d'outils pour connaître ce phénomène anormal qui peut passer dans la population. Comme on dit, dans la fiveur clinique, l'attentance de la fiveur clinique, le nombre de patients qui viennent dans la fiveur clinique, c'est-à-dire dans l'hôpital, dans le département des urgences, nous comptabilise ça tous les jours et pendant des années. Et nous comprenez d'année en année, date pour date, nous avons été l'année dernière même date, même période, même semaine combien les patients viennent et quand nous comprenez, nous ne trouvons que les comparables. Donc, nous avons plus de phénomènes anormales qui peuvent arriver sa semaine-là, sa année-là, par rapport à l'année dernière, même semaine et ça, c'est un outil que le ministère de la Santé servit et il y en a aussi les autres symptômes, non seulement la fièvre, mais les autres symptômes de respiratoire, par exemple la toux, par exemple, Pandimon qui vient consulter pour mot de gauche, qui le ministère compilait et comparait. Et ça, c'est un outil-là qui permet de nous comprendre qu'aucune des autres maladies qui peuvent circuler dans le pays apportent ce qui nous habituellement connaît comme la fièvre saisonnière. Donc, on rappelle juste que le nombre de cas à Maurice reste pareil, 324 cas, et le nombre d'échanges patients qui sont guéris est chiffré à 50 heures. Donc, plus 9 d'immunes qui ne peuvent pas retourner dans cette case sur les dernières 24 heures. On prend une question de Iron News. Au-delà de la chloroquine et le plasma ferrèse, il y a un traitement en base d'azithromycine qui apparemment donne un bon résultat en France et ailleurs et ce qui se préconsidère utilise-le à Maurice. En fait, si qui finissent suivre de la première communication du National Communication Committee, nous dire que depuis le premier patient le 18 mars, le premier patient qui nous finit gagner COVID-19 positif à Maurice, tous nos patients sont sous chloroquine et azithromycine ensemble. Donc, c'est une combinaison, c'est un traitement combiné qui nous peut donner donc ce médicament-là nous déjà peut servir et nous peut gagner un résultat qui nous peut gagner. À ce jour, 51 patients trouvent un dénouement positif fin guéri de COVID-19 à Maurice sur les 343 dépistés positifs. Le ministère de l'Agriculture affirme qu'il n'y a pas de pénurie d'oignon ni de pomme de terre pourtant il n'y a pas sur le marché. Est-ce que le ministère a pu enquêter? Suite à plusieurs complètes qui finissent gagner au niveau du ministère du commerce, le ministère de l'Agriculture finissent prendre une mesure et nous toujours demandons le public rapporte banne commerçant qui observe les règles et qui peut faire abus par rapport à la distribution de banne légumes et prix de banne légumes. Nous demandons le public coopéré rapporte banne commerçant qui peut abuser. Le ministère fait connaître qu'il n'y a aucune pénurie. C'est dans l'endroit qu'il n'y a une pénurie artificielle liée au fait que certains commerçants ne péagèrent de façon honnête. Question de l'Express Combien de centres de quarantaine sont toujours opérationnels? Quels sont ces centres? Combien de personnes y résident actuellement? Montidia à l'entrée nous avons cinq quarantaines toujours opérationnelles à Maurice et nous avons trois dans lesquels nous avons passagers et nous avons deux qui nous avons personnel de la santé peut reposer. Question de Radio Plus Docteur Jumaï avait récemment évoqué la possibilité d'un dépistage massif parmi la population ou en étouffant. Donc en fait dans l'introduction de Mofin Jelly nous toujours peut augmenter nos capacités capacités de testing et nous nous peut réussir dépister en moyenne 700 patients par jour nous accrédit un laboratoire dans le privé qui commence à faire test aussi donc de jour en jour nos capacités de testing augmenter mais déjà quand nous était en termes de tests que nous fions faire par rapport à la population nous trouvait que nous fions dépisté 8279 tests patients sur 1.3 million d'habitants alors qu'en Corée du Sud fions 5200 pour le million d'habitants et aux Etats-Unis 74 pour 1 million d'habitants donc ça c'était à titre de comparaison mais nous pouvons aussi faire beaucoup plus tests dans les semaines à venir question de Waza FM les employés des supermarchés sont très exposés et deviennent à leur tour des vecteurs quels sont quels soins et contrôles systématiques sont prévus pour eux effectivement au début de l'émission on fait dire que BAN Frontliners c'est pas seulement BAN DIMUN qui est dans le médical c'est aussi BAN DIMUN qui c'est pas seulement dans le médical c'est pas seulement les policiers mais il y en a beaucoup de monde qui peut obliger de travailler en ce moment et dans BAN Supermarché c'est aussi BAN DIMUN qui nous a considéré comme BAN Frontliners et nous deux BAN ZUT et surtout nous faire appel à BAN Direction de BAN Supermarché donne BAN d'équipement de protection en quantité suffisante à ce BAN de personnes là et surtout dans l'hypothèse qu'il y a BAN de symptômes le plus vite ce BAN DIMUN là vous êtes capable de consulter on prend une dernière question de TopFM un employé leur séné tout gros ils ne testent positif leur combien employé leur séné tout gros est-ce qu'ils ne fait un test à ce jour dire nous le chiffre exact donc vous pouvez consulter ma note effectivement un employé leur séné tout gros est-ce qu'il est testé positif et à ce jour nous avons réussi à faire 52 contact tracing de sa patient 52 dîmes ils n'ont fait test ils n'ont trouvé qu'il est négatif mais nous avons informé la population aussi que dans l'endroit que sa employé là habitait il y a environ 800 employés et je dormais dans le bain de haut et dans le bain de haut là en moyenne il y a 11 dîmes et nous faisons décret le ministère de la santé fin finis prend en charge ça l'endroit là net ils décretent ça comme ils isolent ça l'endroit là ils sont presque en quarantaine et tous les jours le ministère de la santé peut avoir un officier là-bas pour guetter qui peut passer nous peut check tous les jours qu'il est employé là et nous peut guetter qu'il n'y a pas des symptômes 52 personnes finissent de faire un test mais nous peuvent suivre la situation de très près parce que nous sommes conscients que si ils gagnent un cas là-bas il est possible qu'ils dans le futur qu'ils gagnent encore un cas le ministère de la santé fait bien sûr un forum le ministère du travail puisque c'est un travail qui fait une émigrée qui fait une vie à Maurice et donc il y a un travail en collaboration pour faire pour qu'il nous fait en sorte qu'il n'y ait pas gagné encore plus cas dans sa banne de retour de l'orraine donc c'était la dernière question qui me fait une prendre et on rappelle qu'à ce jour nous avons 324 cas de Covid-19 à Maurice sur les dernières 48 heures nous n'avons pas fait une gain aucun cas positif et nous continuons de faire un appel à la population pour respecter les mesures sanitaires du couvre-feu qui peut durer jusqu'au 4 mai on rappelle et que si nous continuons de respecter les mesures qui nous font dire nous pour qu'on tient trouve un infléchissement de la courbe c'est-à-dire que nous pas pour gagner beaucoup cas dans le futur mais si nous dire qu'il y a c'est un ou capra sorti nous toujours à risque l'épidémie pas derrière nous le virus est encore présent dans la communauté le virus est encore à l'île Maurice donc nous devons continuer de faire attention voilà c'était le point de presse du National Communication Committee de ma résidence je vous donne rendez-vous pour un nouveau presse briefing à demain à la même heure merci pour votre attention bonsoir Zoubert Joumaï qui dit que les 300 tests qui finissent faire pas fin n'enregistraient aucun cas positif donc aucun cas positif enregistré aujourd'hui donc le chiffre le nombre total de contaminations au COVID-19 lient à 324 cas là-dedans Jean-Luc il y a des 161 cas actifs et toujours 9 patients donc qui finissent décédés et qu'il y a aussi 9 patients qui finissent guéris 51 patients au total qui finissent récits retournés Oui donc c'est le dernier chiffre qui Zoubert Joumaï ne fait que donner dans sa pointe de communication là on y a insisté sur le fait que 0 cas positif finissent découvert pendant les dernières 48 heures et l'idée qui finissent 8279 tests qui finissent réalisés et en même temps l'idée qui le chiffre là donc il ne faut pas les interpréter mais en même temps l'idée qui a un réfléchissement dans le nombre de cas ce qui veut dire qu'il y a une mesure que le gouvernement finit prend le lit attend et quand il prend le lit mais en même temps l'idée aussi il ne faut pas croire que tout est derrière nous alors que le virus est toujours présent à l'île Maurice et quand je fais du mal il y a un cas qu'il respecte les consignes mais qu'on n'est pas l'une d'une occasion pour trouver les vidéos qui ne circulent aujourd'hui avec la quantité Dimun qui peut continuer de circuler et Dimun qui peut penser que le fait qu'il n'y a aucun cas positif et que tout est loin derrière mais en tout cas je peux insister à l'infléchissement du nombre de cas il veut dire qu'il y a une mesure qui ne prend à temps du bébé pour ce fruit mais il ne faut pas croire que le virus n'est plus présent dans la communauté alors un autre chiffre 5 quarantaine qui est toujours opéré avec 270 personnes qui sont en quarantaine donc l'hôpital INT donc il y a 44 patients donc l'hôpital Le Suyac 23 le centre de Piment pardon 23 et dans le 3 l'hôtel il y a 128 20 et 29 Dimun en ce moment donc il y en a quand même 301 tests qui finissent faire donc aujourd'hui en deux jours ils finissent faire au moins 700 tests le code finissent gagner donc ça des fois donc négatif dans ces dernières 48 heures alors il y en a aussi donc le point qui finissent évoquer l'hôpital qui finissent dans le flu clinique qui présentent dans la fièvre mais qui n'est pas forcément atteint du COVID-19 pas forcément donc qui sont atteints du COVID-19 mais ce n'est pas plus qu'il habituellement habitait gagner pendant cette période-là voilà ce que Zoubert Dumas finissent dire et aussi par rapport à des questions qui finissent poser l'eau par exemple personnel navigant de la Mauritius qui peut aider à transport donc à Mauritius en ce moment l'équipement qui peut sortir depuis la Chine Zoubert Dumas peut dire qu'il peut donner toute protection nécessaire donc en ce moment pour pouvoir protéger les autres familles et c'est dans condition optimale que ça peut faire pour pouvoir protéger ça c'est un point qui finissent aborder finissent aussi Elodie le point donc par rapport à la banque donc Métroxpress lorsqu'il y a un tourbeau un employé qui finissent testé positif il y a 52 donc contact tracing qui finissent faire ça m'a dit qu'il y a trouvé négatif et il y a encore du monde les familles d'Ottawa qui peuvent les tester et d'Ottawa finissent décréter 800 au total qui travaille là-bas et que le centre lui-même le lieu plutôt lui-même il y a une médecin qui est là en quarantaine donc il y a les hôtesses qui peuvent les infères et les médecins qui sont là-bas tous les jours pour participer la situation et surtout il y a de près qui présentent les symptômes Jean-Luc Alors il y a aussi une autre question par rapport à la foule qui est présente devant la banque et donc Zuber Dumas peut dire qu'effectivement c'est une noté et qu'il y a moins de vigilance auprès de la banque pour assurer bien évidemment qu'il soit respecté à la distance donc les M&T et social distancing respectés une question d'Ottawa de plus par rapport à un test massif qui est annoncé pour comment se faire Zuber Dumas peut faire au moins 700 patients donc qui peut tester pour jour et pour lui c'est le nombre de tests qui finissent augmenter le laboratoire privé aussi peut gagner l'autorisation pour faire le test et Lydia aussi qui est le médicament qui est utilisé depuis le début pour un premier patient avec le chloroquine en même temps qui peut utiliser dans le traitement dans l'hôpital voilà un peu un point qui finissent aborder dans sa point de communication donc nous rappelle 324 cas donc dans Maurice là dans 261 cas qui actifs 51 patients finissent guéris finissent résister entre les autres et ces dernières 48 heures donc pas finis là aucun cas positif qui finissent dépistés à 18h43 nous more qu'une pause pour le bien-être et pour les prothèses ou les familles c'est nul récoumant nous reste la case respecter l'hygiène avant tout à nous combattre COVID-19 c'est nul et que ce savoir-faire local depuis 50 ans pour continuer le travail pour l'hygiène et pour bien-être nous pays ensemble à nous prothèses nous l'île Maurice reste la case les journaux du défi médiagroupe en IPP en vente à 10 rubils exemplaires pas nécessaire à sortir au tout dans la case ou l'IA au journal paiement en toute sécurité par carte de crédit 10 rubils exemplaires Pride Group of Companies spécialistes en construction rénovation et fabrication de l'acier hydroponique Pride Group of Companies offert un service de plomberie faux plafond carrelage électrique et tous travaux en métal lie aussi importateur et distributeur de tuyaux et tubes galvanisés pour tout renseignement contactez Pride Group of Companies afin de maintenir la sécurité de nos citoyens en cette période de crise sanitaire Poulet Arc-en-Ciel Limité vous offre un service d'achat en ligne et de livraison à domicile pour plus d'informations visitez notre site en ligne www.poulet.mu 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 L'équipe d'Eliansson se dévoue jour et nuit pendant le confinement pour rassurer accompagner et soutenir les familles endeuillées rendre un dernier hommage à l'être cher est très important les précautions sont prises pour la sécurité des employés et des mauriciens les décès du Covid-19 sont gérés par le gouvernement pour éviter toute contamination Bonjour à tous depuis le début de la crise du Covid-19 à Maurice toutes les équipes à Welkin se sont mobilisées pour assurer la sécurité de nos patients et de notre personnel soignant nous avons mis en place des protocoles spécifiques pour réorganiser le parcours des soins nous procédons à un contrôle systématique de toute personne entrant dans l'hôpital que ce soit pour une simple consultation médicale ou pour une admission ce contrôle s'applique également à notre personnel médical et non médical et consiste en premièrement une désinfection des mains deuxièmement une prise de la température et troisièmement la mise à disposition et le port obligatoire du masque pour tout individu se présentant aux urgences le dépistage se fait dans une structure externe à l'hôpital spécialement créé pour lutter contre la propagation du Covid-19 au sein de cette structure vous serez pris en charge par notre personnel médical qui dispose de tous les équipements nécessaires pour identifier les cas suspects de Covid-19 tout cas suspect est immédiatement isolé et pris en charge selon le protocole Covid-19 pour tout autre patient une fois ce dépistage effectué vous serez redirigé vers les équipes appropriées et pris en charge selon vos besoins au-delà de ça nous mettons tout en oeuvre au sein de l'établissement pour assurer la santé de tout un chacun les espaces sont régulièrement désinfectés et les règles de précaution dont le social distancing respecté nos équipes ont été formées pour faire face à cette pandémie et garantir la meilleure qualité de soins possible nous comptons sur votre coopération pour lutter ensemble contre la propagation du virus n'oubliez pas qu'aujourd'hui plus que jamais vos actions peuvent sauver des vies Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501